Si on rentre dans le détail de certaines valeurs, on va commencer par Sanofi, et bien on va se rendre compte que ce zoom sur 2021 pourrait se transposer à Sanofi, qui évolue, qui latéralise depuis plusieurs mois, mais il semblerait que l'impulsion qui est en train de se déterminer sur le cours serait haussière. Oui, alors une toute petite remarque. Quand on regarde à l'intérieur, en plus de capillarité, on regarde à l'intérieur de cet indice sectoriel, on a une grosse différence de situation au niveau des entreprises. Et c'est pour ça aussi que je vais vous présenter deux valeurs qui sont intéressantes à court terme pour un investisseur, qui pourraient être intéressantes pour un investisseur, mais il y en a une qui est plutôt dans un schéma haussier et l'autre qui est plutôt dans un schéma baissier. Et les deux se retrouvent à l'intérieur de cet indice, et c'est cette espèce de mix de valeurs qui sont dans des situations extrêmement différentes, qui donne aussi sur une période un peu plus longue, tel que j'ai indiqué depuis deux ans, dans un sentiment de latéralité, de range. C'est effectivement des situations d'entreprises qui sont extrêmement différentes. Alors, on revient à Sanofi. Là, je suis avec des bougies quotidiennes. Je suis depuis le début de l'année. On a eu une belle impulsion à la fin du mois de mars qui a ouvert un gap entre 87,70 et 90, un beau gap, un beau gap haussier. Et puis, depuis qu'on est rentré dans ce gap sur les derniers jours du mois de mars, eh bien, on n'en est pas arrivé à en sortir. Ce gap, il est entre 93,30 et 99,24. On va très proprement entre les bornes hautes et les bornes basses. Depuis le début du mois d'août, on a touché la borne basse. On est reparti vers le haut. Et là, on est depuis hier dans une situation qui peut être véritablement intéressante, à savoir une éventuelle sortie haussière de ce range. Alors, deux choses importantes. La première, c'est qu'on a effectivement, sur le court terme, on a un momentum qui est plutôt haussier. J'ai mis le RSI en dessous qui est autour de 64, donc plutôt favorable. On a donc depuis le mois d'août un mouvement de court terme qui est un mouvement vraiment haussier propre, plus haut, plus haut, plus bas, plus bas, plus haut, plus haut. Et la borne de Bollinger-Haute est en train de s'ouvrir à la hausse, ce qui donne un peu plus de volatilité, qui nous serait favorable pour aller plus haut. Alors, on va donc surveiller deux niveaux. On va surveiller d'abord, évidemment, 99,24. Une clôture en dessous de 99,24 marquerait au moins à court terme un arrêt de ce momentum haussier. Je ne dis pas une perte du momentum, un arrêt, une interruption temporaire. Je regarderai surtout le franchissement en clôture de 100,80, qui est le niveau qu'on n'est pas arrivé à franchir au mois d'avril de cette année, quand on avait franchi ce fameux 99,24, le haut du range qui était en création. Donc, la confirmation de la sortie, donc une clôture ce soir et dans les jours qui viennent, des clôtures au-dessus de 99,24, et une clôture au-dessus de 100,80, eh bien, relancerait totalement une nouvelle jambe de hausse, dont le premier objectif serait la projection vers le haut de la hauteur du range, ce qui nous amènerait aux alentours de 104,70 et au-dessus 105,78. A contrario, si dans les jours qui viennent, on cassait le niveau de 96, qui est le dernier plus bas, en fait le seul plus bas dans le mouvement haussier qui a démarré début août, la rupture de 96, eh bien, certainement, nous ramènerait dans une nouvelle rotation, et d'abord vers 93,30, c'est-à-dire le bas du range.